Shalom, shalom, bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ. L'éternel Dieu est bon. C'est un Dieu grand et glorieux. Tout ce qu'il fait, il le fait avec amour et fidélité. Imaginez-vous si Dieu commence déjà à faire, à remplir, à accomplir ses tâches avec fidélité. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2021. Le 20 mars 2021, je reviens encore vers vous. Dans cette émission, je lis pour toi. Je lis pour toi parce que nous estimons, nous comprenons, nous pensons qu'à cet instant, vous êtes en train de faire autre chose qui ne vous permet pas de lire. Mais ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le synonyme de vous encourager à ne pas lire la parole de Dieu. Non. Par contre, c'est juste un secours, c'est juste un bras au service de l'église. L'éternel Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Alors, ici, je vais vous lire Job chapitres 23 et 24. Si les temps sont favorables, nous partirons jusqu'à 25. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Intervention numéro 8 de Job. Job prit la parole et dit Aujourd'hui encore, ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, Je défendrai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ses réponses. Je pourrai comprendre ce qu'il a à me dire. Employerai-t-il toute sa force à me combattre? Lui au moins ne ferait-il pas attention à moi? Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui et je serai pour toujours absolu par mon juge. Cependant, si je savais, Si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait n'ayant moins quelle voie j'ai suivi. Quand il m'aura mis à l'eupreuve, Je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra lui faire rénoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il accomplira donc ses intentions envers moi. Et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifié En sa présence. Quand j'y réfléchis, Je peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, Par l'obscurité qui m'a recouvert. Chapitre 24 Pourquoi les Tout-Puissants ne réservent-ils pas de temps pour le jugement? Et pourquoi ceux qui les connaissent Ne voient-ils pas le jour de son intervention? On déplace les bornes. On vole des troupeaux et on les conduit au pâturage. On s'empare de l'âne de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de la veuve. On écarte le pauvre du chemin. On force tous les faibles du pays à se cacher. Pareil à des ânes sauvages dans le désert. Ils doivent partir au travail dès l'aube pour chercher leur nourriture. Mais ils n'ont que des plaines arides pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans le champ. Ils grappillent dans la vigne du méchant. Ils passent la nuit tous nus, sans habits, sans protection contre le froid. Ils sont trempés par les fortes averses des montagnes et faute des réfuges. Ils se blottissent contre les rochers. On arrache l'orphelin à sa mère. On réclame des gages aux pauvres. Ils vont tous nus tout en restant eux-mêmes affamés. Ils font de l'huile dans le domaine des riches. Ils écrasent les raisins oppressoirs et pourtant ils restent assoiffés. Dès la ville montent les soupirs de la population, les blessés appellent au secours et Dieu ne prête pas attention à ses actes écœurants. D'autres se révoltent contre la lumière. Ils ignorent ses voix. Ils ne s'attachent pas à ses sentiers. L'assassin se lève avec lumière. Il tue le malheureux et les pauvres. Et pendant la nuit, il s'émut en voleur. L'œil de l'homme adultère guette les crépuscules. « Personne ne me verra », se dit-il, et il met un voile sur son visage. « La nuit, ils forcent les maisons. Ils forcent les maisons la nuit. Les jours, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. C'est que pour eux tous, le matin est synonyme d'ombre de la mort. Ils n'ignorent pas le terreur de l'ombre de la mort. Pourtant, d'après vous, le méchant serait tout léger à la surface de l'eau. Il n'aurait droit plus tôt sur la terre qu'à une part maudite et ne prendrait jamais le chemin des vignes. Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige. « Le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. » Oui. « Le ventre de sa mère oublierait l'homme injuste. Le ver ferait leur délice de lui. On ne se souviendrait plus de lui. Il serait brisé comme un arbre. » Sans enfant. « Lui qui dépuie la femme stérile. Lui qui ne traite pas bien la veuve. » Non. Dieu prolonge par sa force les jours des tyrans et le voilà debout quand il ne comptait plus sur la vie. Il leur permet de vivre en sécurité et ils profitent. Mais ils surveillent leur conduite. Ils se sont élevés quelques temps. Mais ils ne sont plus là. « Et s'effondrent et s'enfauchés comme tous les autres. Ils sont coupés comme la tête d'un épi. » « Si tel n'est pas le cas, qui pourra prouver que je mens et réduire en ayant mes affirmations ? » Chapitre 25 Intervention numéro 3 de Bildad Bildad de Chouache prit la parole et dit « Dieu exerce la domination et la terreur. Il fait régner la paix dans le lieu céleste. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ? Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu ? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur ? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autre moins le cas de l'homme. Ce vers de l'être humain, c'est l'arfe. » Chapitre 26 Intervention numéro 9 de Job Job prit la parole et dit « Comme tu sais bien venir en aide aux faibles. Quel beau secours tu prêtes aux bras qui n'as plus de force. Comme tu sais bien conseiller celui qui manque de sagesse. Quel grand discernement tu fais apparaître ? À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire ? » Le défunt tremble au-dessus de l'eau et des créatures qu'il habitent. Devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nu. Le gouffre des perditions est sans protection. Celui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide. Il enferme l'eau dans ses nuages sans qu'il se déchire sous son poids. Il recouvre son trône en déployant sa nuée sur lui. Il a tracé un cercle à la surface de l'eau, à la frontière entre la lumière et le ténèbre. Les piliers du ciel sont ébranlés. Ils sont effarés quand ils menacent. Par sa force, il donte la mer. Par son intelligence, il embrise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tout cela ne représente qu'un aperçu de sa manière de faire, le faible écho qui nous en parvient, qui pourra comprendre le tonnerre de sa puissance ? Parole du Seigneur Chers téléspectateurs, chers internautes, Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore merci. Merci parce que vous avez suivi avec attention cette lecture. Une discussion entre Job et ses amis. Job qui veut aller chercher Dieu pour lui demander est-ce que ton œil voit très bien ou pas ? Est-ce que tu as vu que je me suis conduit mal envers ta volonté ou pas ? Est-ce que tu as remarqué que je n'ai pas quitté l'une de ta parole sortie de tes lèvres et ta bouche dans d'autres versions ? Ou pas ? Est-ce que tu es normal de me laisser souffrir comme ça ? Alors que les hommes infidèles, les injustes, continuent à vivre tranquillement ? Job veut voir Dieu. Il dit, si je vais au nord, je ne le trouverai pas. Si je vais au sud, je ne le verrai même pas. Je ne sais pas où il est, je le cherche dans sa résidence. Bien aimé. Mais Job savait qu'il était intègre. Job ne savait pas qu'il y a eu une causerie entre Dieu et Satan. Ce qu'il est humain, comme toi et moi. Alors, Job voulait faire voir à Dieu qu'il était pur, comme l'or éprouvé. Éprouvé dans le feu. C'est cette période-là, c'est cet temps-là qui a touché mon cœur. Il veut aller voir Dieu pour lui dire, je suis juste. Mais comment des tels malheurs peuvent venir à moi ? Qu'est-ce que tu fais pendant qu'elle est juste, ton malade ? Qu'est-ce que tu fais pendant qu'elle est juste, père, son frère, sa maman, son papa, son fils, sa soeur ? Mais la volonté de Dieu était différente de celle de Job. La voie de Dieu, le chemin et le sentier de Dieu étaient tout différents de celui de Job. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Tu verras encore des choses s'ouvrir. Tu verras des portes s'ouvrir dans ta vie. Tu verras des choses changer dans ta vie, voulais-je dire. Il est le Seigneur qui change les statuts. Et puis, Job a été révisité. Il a été récompensé. Donc, Job a connu une fin des jours très meilleure. Parce qu'il était resté dans la vision, dans la volonté de Dieu. Même quand on lui a dit que non, il faut que tu maudisses Dieu et que tu meurs. Il a dit non. Comme je l'ai cherché, même dans sa résidence, il n'y est pas. Je ne peux pas le maudire. On maudit quelqu'un qu'on voit. Moi, je ne l'ai pas vu. Alléluia. Je ne l'ai pas vu. On maudit quelqu'un qu'on a vu ou qu'on voit. Les gens se font le luxe de maudire quelqu'un qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais rencontré. Parce que j'ai entendu. Parce que... Parce que... Non. Bildad a voulu faire voir à Job que non, il est plus bon que lui. Si tu tombes malade comme ça, si tu as connu toutes ces souffrances, c'est parce que tu as péché. Il faut accepter. Mais Job lui a dit, si c'est comme ça que tu conseilles le faible, si c'est de telle façon que toi, tu récompenses quelqu'un qui a travaillé longuement dans ton champ, c'est pas la peine de rester avec toi. Quelque part dans le huitième verset, je crois, il dit, dans le huitième chapitre, il dit, vous êtes des conseillers pénibles. Donc, c'est pas la peine de rester avec toi. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes sur mon cours de télévision, dans votre émission Gélie pour toi. Aujourd'hui, 20 mars 2021, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et nous vous disons à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, nos numéros sont là pour nous appeler et on va partager. La parole de Dieu est notre référence. Ciao.